Moi je crois au prophète Branham, je crois que c'était un vrai prophète de Dieu et je ne sais pas si on en avait, on en aura encore comme lui. Je ne suis même pas digne de déler la croix de ses sandales. Le niveau du prophète William Mayom Branham était à un autre niveau tel que les pères comme les Thérosbonne ont témoigné, c'était juste incroyable ce que Dieu a fait avec lui et nous croyons que son passage sur la terre était vraiment un signe que Dieu a donné à l'église et aux nations. Je voulais aborder notre thème mais mardi dernier vous avez tous unanimement insisté sur le fait que je puisse continuer et approfondir le sujet, n'est-ce pas? Je n'ai pas eu de questions ici à l'église, on ne m'a pas donné ni à l'administration ni à un pasteur. J'ai eu peut-être une lettre qu'un frère bien aimé m'envoie, une longue lettre. Je suis tenté de ne pas répondre mais je crois que je vais quand même répondre pour remettre la pendule à l'heure. C'est un frère, un frère bien aimé je crois, mais il a écrit longuement, il m'a prêté des intentions, il a dit des choses qu'il croit que j'aurais fait, que j'aurais lu. En fait c'est un frère Branhamiste qui m'a écrit et il a comme ça me donné des références, vous devez lire Branham, Septante Semaine de Daniel, vous lisez les brochures, les Cécile et ceux-là. Bon, je vais déjà dire que moi je crois au prophète Branham, je crois que c'était un vrai prophète de Dieu et je ne sais pas si on en avait, on en aura encore comme lui. Je ne suis même pas digne de déler la croix de ses sandales. Le niveau du prophète William Mayom Branham était à un autre niveau tel que les pères comme les Télosborn ont témoigné. C'était juste incroyable ce que Dieu a fait avec lui et nous croyons que son passage sur la terre était vraiment un signe que Dieu a donné à l'église et aux nations. Mais il faut qu'on soit honnête, c'était un prophète. Il n'était ni Jésus, ni un ange, c'était un homme fait de chair et de sang qui a commis aussi ses erreurs surtout sur le plan doctrinal et dogmatique. Plusieurs textes mal interprétés et on ne peut pas dire qu'un prophète ne se trompe pas puisqu'il disait qu'il ne ratait pas que tout ce qu'il a dit est parole de l'évangile. En tout cas, je respecte les Branhamistes, ils me connaissent eux-mêmes, ils savent que j'ai beaucoup de respect pour les pères, pasteur Dioka, pasteur papa Baruti qui est un papa pour moi. Mais je n'accepte pas qu'un Branhamiste vienne croire que puisque quelqu'un parle de l'eschatologie, il a lu les brochures. Je n'ai jamais lu un seul brochure de Branham. Devant le Dieu que je prie aujourd'hui, je n'ai jamais lu un brochure du frère Branham. Donc des fois, il y a l'orgueil de certains fanatiques extrémistes, n'est-ce pas? Comme il y en a dans tous les courants, n'est-ce pas? Ceux qui ont une prétention de, quand vous voulez parler de certains messages, vous touchez leur message. Quand vous voulez expliquer certaines choses, il faut écouter ce qu'eux, ils ont dit. Parce que ce que vous avez à dire est faux. Il faut être vraiment humble pour connaître les limites. Je répète, respect à 1000% pour le frère Branham, mais les ismes qui viennent après n'ont jamais été initiés par ces hommes-là de leur vivant. Il y a beaucoup de fanatisme, beaucoup d'aveuglettes, où on se dit tout ce qu'il a dit c'est seulement vrai. Non, 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 non. En tout cas, sur le plan de la manifestation, on ne peut même pas douter. Mais sur le plan de l'enseignement, il y a à voir avec des pincettes pour prendre ceux qui apprennent et digérer et rejeter autre chose qui n'est pas du tout bibliquement vérifié. ni de l'enseignement.